Voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous ! Ravie de vous retrouver, ça fait si longtemps ! Voilà, dites-moi avant de commencer si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Delphine Handel. Delphine, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir Marissa, bonsoir à tous et toutes ! Voilà, je suis ravie, ravie d'être sur le canal de l'âme que je suis depuis très longtemps et d'être de l'autre côté cette fois-ci pour ce temps de parole que l'on m'a accordé. Merci, merci encore ! Avec joie ! Eh bien, vous êtes au taquet, tout semble ok ! Ok ! D'accord, donc nous avons des personnes de la Belgique, de Montélimar, d'un petit peu partout, d'Espagne. Et bien ce soir, Delphine va nous faire voyager à Bali. C'est ça ! Voilà, puisque je vais te laisser raconter ton histoire qui est passionnante. Et nous allons parler, entre autres, de l'écriture thérapeutique. Mais vous allez comprendre pourquoi et qu'elle a été le parcours atypique de Delphine à la rencontre de l'écriture. Et d'elle-même, elle va vous permettre donc de vous rencontrer, vous aussi ! Voilà, eh bien, c'est à toi Delphine ! Je te mets en grand ! Merci ! Merci, Larissa, de cette introduction. Voilà, je me présente. Je suis Delphine Andel. Effectivement, j'ai un lien avec Bali, un lien particulier. Mais avant toute chose, je suis une femme, une femme en mutation, une femme en transformation, une femme toujours avide d'apprendre. J'ai une formation d'enseignante, de traductrice, je suis une linguiste, j'aime le langage, j'aime communiquer, j'aime parler. Et puis, j'aime écrire et je n'avais jamais écrit. Et voilà, ça m'est arrivé comme ça, comme une aventure, j'ai envie de dire. Et j'ai écrit et publié un livre, un livre qui s'appelle « Parenthèse magique à Bali ». Et comme son nom l'indique, il raconte une histoire magique, celle qui m'est arrivée, celle de ma transformation. Et c'est en fait beaucoup plus que ça, parce que ce livre, comme l'a dit Narissa, ce livre m'a révélée, ce livre a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, thérapeute, guérisseuse, une femme qui soigne et qui transmet. Voilà. Et ce soir, ce dont j'ai choisi de vous parler, alors ce n'est pas de vous raconter mon livre, ce n'est en fait pas le propos, c'est de vous parler de vraiment cet acte d'écriture qui est venu en moi, qui m'a permis d'incarner en fait dans la matière tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, tout ce qui était, je dirais, déjà là, mais peut-être pas exprimé, pas révélé. Et c'est en ça que j'ai envie de vous guider, que j'ai envie de vous proposer à votre tour un voyage, un voyage dans l'écriture, un voyage dans l'écriture qui soigne, l'écriture qui fait du bien. Parce qu'effectivement, on est à une époque, on est à une époque où on a besoin de se poser, on a besoin de prendre du temps, on a besoin de se reconnecter à soi. Ce sont des mots qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans le développement personnel, mais en règle générale, on a envie d'aller creuser, d'aller chercher en soi. Et l'écriture thérapeutique va nous servir, va être un outil pour aller à la rencontre de soi. Et c'est donc la première partie de cette conférence. Ce que je vous propose, c'est de comprendre comment on peut utiliser l'écriture comme un travail, comme un chemin vers soi. Parce que l'écriture thérapeutique, l'écriture qui soigne, c'est une démarche, c'est un engagement. Il faut une intention, il faut une intention claire. Quand on commence à écrire sur soi, pour soi, on doit le faire avec son cœur, mais on doit le faire aussi avec son être intérieur, en sachant que c'est lui qui s'exprime. On n'a pas beaucoup d'occasion dans nos vies, finalement, de communiquer et de faire parler cet être-là, cet être qui est en nous et qui nous guide, finalement, par tout un tas de moyens, mais qu'on ignore. J'aime bien cette image, j'aime bien utiliser cette image avec mes patients. Elle n'est pas de moi, elle est utilisée par beaucoup, dans le développement personnel, cette image de l'iceberg. Nous sommes, pour nous-mêmes et pour les autres, comme les icebergs. Vous voyez le morceau de glace qui dérive sur cette mer froide, et en fait, dont on ne voit que la surface. J'aime bien cette métaphore, j'aime bien cette image, parce que ça m'a parlé longtemps, cette idée de me dire que finalement, je n'étais peut-être pas que ça, que ce que les autres voyaient et ce que je leur donnais à voir. Et c'est ça l'écriture. L'écriture, c'est aller dans nos profondeurs, c'est plonger. Vous imaginez l'iceberg, vous imaginez sa surface qui a dû s'adapter aux éléments. Et c'est ce qu'on a fait. La glace a fondu, elle a rejelé, il a pris une forme. Mais à l'intérieur, dessous, il a une immensité d'eau gelée qui contient tout un tas d'informations, et qui est surtout composée de son essence, de son eau sacrée, qui elle est toujours là. L'iceberg a d'abord été un glaçon, un petit glaçon, et il avait déjà à l'intérieur toutes ces informations. Et nous sommes dans cet état-là. Nous sommes nous-mêmes des icebergs, donc nous n'avons pas conscience de notre profondeur, de tout ce que nous avons à l'intérieur, de notre eau sacrée. Et j'ai envie moi de vous apprendre à puiser dans ces informations, d'aller faire fondre votre glace. Alors j'aime bien cette image de la fonte, parce qu'on a envie parfois, quand on est en rapport avec quelque chose d'aussi solide, que la glace, c'est quand même un état solide de l'eau, on a envie de se dire, il suffit d'y aller à la pioche, et puis on y va, et on casse, et puis on va bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Or la glace ne se révèle que par la fonte, pour redevenir de l'eau, pour redevenir ce liquide, cette encre sacrée avec laquelle on écrit, avec laquelle on écrit de soi à soi-même. Voilà, donc c'est un peu ce qui m'est arrivé, entre guillemets, parce que, évidemment, quand on parle de Bali, on ne parle pas d'iceberg, donc je n'étais pas du tout sur une mer gelée, j'étais plutôt dans une mer très chaude, mais j'avais ce sentiment d'être un peu une inconnue, une inconnue pour moi-même, de ne pas vraiment savoir qui j'étais, ou en tout cas d'avoir fabriqué un personnage. J'étais enseignante, j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'enseignement, avant ça je faisais autre chose, et j'avais l'impression de n'être que ça, finalement. En dehors de ça, j'étais aussi dans mes rôles de vie. Je suis maman, j'ai deux enfants, donc voilà, j'étais aussi la maman, je suis la sœur, je suis issue d'une grande fratrie, donc je suis une sœur, je suis une fille pour mes parents, mais finalement, en profondeur, je n'étais jamais vraiment allée exprimer. Et c'est par l'écriture, c'est par ce livre que j'y suis arrivée. Alors, comment ? C'est-à-dire que la première question qui se pose, c'est comment aller dans son inconnu ? Comment faire fondre cette glace ? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est un chemin pour aller chercher ces mots-clés. On a à l'intérieur de nous des mots-clés, des mots M-O-T-S, des mots qui s'écrivent. Et ces mots-clés, ils sont prisonniers à l'intérieur, et ils sont liés à quelque chose qu'on appelle les moments-clés. On parle de moments-clés dans sa vie. On a tous des moments-clés, des moments qui ont fait basculer nos vies dans un sens ou dans un autre. Ça peut être des décisions, mais ça peut être aussi des événements. Et ces moments-clés sont en fait nos portes, nos portes d'accès pour aller chercher nos réponses. Et en tant que linguiste, j'aime travailler avec les mots. J'aime écouter et j'aime parler, mais j'aime aussi écrire. Et les trois actes, en fait, ensemble, amènent à produire, à aller chercher en soi, et à produire ce récit. Ce n'est pas un récit de sa vie. On ne va pas faire du déballage. Quand on fait de l'écriture thérapeutique, encore une fois, de la même façon qu'on ne va pas casser le bloc de glace à coup de pioche, et puis laisser tout le monde prier les morceaux, on ne va pas déballer sa vie. Ce n'est pas l'idée. Parce qu'il y a beaucoup de pudeur dans l'écriture thérapeutique. Il y a beaucoup d'humilité. Il faut du courage, il faut se lancer, mais aussi il faut se respecter. Et il faut savoir jusqu'où on est prêt à aller au moment où on écrit. Pour cheminer petit à petit. On n'écrit pas tout d'un bloc, pardon, on n'écrit pas tout d'un bloc, et puis voilà, c'est fait. J'ai tout dit, j'ai tout sorti. Ça vient petit à petit. On écrit ces petites lignes, ces textes, ces premiers mots. C'est vraiment ça. Ça nous ramène, cet outil puissant en fait, nous ramène vraiment à quelque chose qui est de l'ordre de l'affirmation de soi. Parce que, évidemment, quand on va commencer à écrire, on va rencontrer notre censeur, notre limitateur, et j'ai nommé monsieur ou madame l'égo. il est là. Il est là en première place. Il est là tout de suite. Il est là tout de suite pour dire « Stop ! » « Tu ne vas pas raconter ça. » « Tu ne vas pas écrire ça. » « Parce que là, tu vas casser ton image. » « On ne va plus comprendre qui tu es. » « Attention ! » « Stop ! » Il met des freins. Il nous censure. Il nous empêche de dire, d'écrire. Et c'est pour ça. C'est dans cette négation de l'égo qui dit non, qui nous fait nous dénier, qui nous fait nous rendre presque amnésiques. C'est là qu'il va falloir justement le contourner, cet égo. On parle beaucoup de faire taire l'égo. Moi, j'ai plus envie de le faire parler, l'égo finalement. Mais qui disent, une bonne fois pour toutes, « J'ai peur. » « J'ai peur d'écrire. » « J'ai peur de révéler. » « J'ai peur de ce que je vais lire sur moi. » Et puis, une fois que ça s'est dit, le travail, c'est de dire « Fais-moi confiance. » Et puis surtout, c'est ce que j'ai fait, c'est en fait le contourner en se disant, « Après tout, quel est l'enjeu ? » « Qu'est-ce que je risque ? » « Rien. » « Je vais juste utiliser mon corps. » L'écriture, ça passe par ses mains. On écrit avec ses mains. Je sais qu'aujourd'hui, on écrit beaucoup sur les claviers. Moi, la première, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je n'ai pas écrit mes 350 pages à la main. Surtout que, pour ceux qui me connaissent, je me suis fracturée le poignet à Bali. Un petit accident de scooter. qui est venu fracturer mon poignet gauche. Donc, on n'écrit plus. On fait comment ? Eh bien, je suis passée par le clavier parce qu'en fait, c'est une fausse excuse que de dire « Mais ça prend du temps, c'est fatigant. » La main, qu'elle soit sur le clavier ou qu'elle soit avec son stylo qu'on tient et sur lequel on fait cette graphie, cette magie de l'incarnation de la pensée dans la matière. C'est ça, l'écriture. Eh bien, la main, elle fait parler notre créatif. Elle active notre cerveau gauche. Et c'est là où on va un peu piéger notre égo qui, lui, fonctionne à bloc avec le cerveau droit. Je ne vous apprends rien. Et puis, qui va se retrouver un peu déconcerté parce que ça ne passe plus par lui. On va pouvoir… Alors, il faut de la pratique. On est d'accord. Dans les débuts, on va peut-être continuer à jongler, à faire des allers-retours avec son censeur. Mais finalement, c'est comme quand on apprend toute une nouvelle technique. On n'est pas devenu très bon tout de suite quand on a appris à faire du vélo, j'imagine. Eh bien, c'est pareil. Et dans la méditation, c'est le parallèle que je fais pour moi le plus proche. Dans la méditation, on savait tous respirer. On est d'accord. On sait tous respirer. Sauf que pour méditer, il faut apprendre à respirer en conscience. Alors, j'ai envie de vous dire que vous savez tous écrire parce que vous savez tous en fait parler et qu'en fait, ce qui vous manque, juste si vous ne le faites pas, et on verra après justement si vous faites partie de ceux qui font, qui écrivent et à qui il manque cette petite étape d'écrire en thérapie, d'écrire en conscience. Mais si vous le faites, si vous écrivez déjà un peu, eh bien, vous activez. Vous activez votre pouvoir, votre pouvoir de dire en profondeur, en vérité, d'aller chercher dans votre essence, l'essentiel. L'essentiel, votre essence, votre pont vers le ciel aussi, aller chercher votre divin. Voilà. J'ai été complètement inspirée par le divin dans mon écriture sans que je sois en méditation. Je vivais ma vie normale mais j'écrivais. Et quand j'écrivais, j'étais juste consciente, consciente de ce que j'étais en train de faire, consciente que j'étais en train de raconter, de raconter quelque chose de profond, de vrai, que je n'avais jamais dit avant, de révéler. Et pour ça, le deuxième exercice à faire, après avoir été à la rencontre de son inconnu, après avoir fait taire son ego ou de l'avoir déjoué un peu, le deuxième outil très important, c'est votre mémoire. Là, on entre dans un exercice dans l'écriture thérapeutique très important qui pour moi prend tout son sens. On ne peut pas écrire pour se soigner sans passer par un vrai scan de sa mémoire. Allez chercher ses souvenirs. C'est vraiment ce que je dis. On a tous dans notre disque dur des informations, des images, des moments qui sont imprimées, qui sont quelque part. Et le fait d'aller les chercher, de les réactiver, puis de les poser par un acte conscient avec une intention sur une feuille de papier, eh bien, c'est ça l'alchimie, c'est ça la magie qui s'opère. On est dans un acte de guérison, dans un acte de libération. Scanner sa mémoire, c'est aussi important que quand vous feuilletez un album photo et puis vous vous revoyez, enfant, vous vous dites « Ah, j'étais comme ça, c'est vrai, je me souviens ». Eh bien, ce « je me souviens », il faut l'utiliser pour écrire, pour écrire sur soi. Il faut aller puiser vraiment au fond de soi, dans tous ces beaux souvenirs. J'ai envie de parler de beaux souvenirs ce soir. D'abord parce que je suis assez portée dans la joie, en règle générale. J'écris plutôt dans la joie. L'écriture de mon livre a été un acte joyeux. Ça n'a pas été douloureux. On n'est pas dans l'idée de « c'est terrible, c'est un pansomme, chaque mot arraché ». Voilà, pas du tout. C'était complètement libre et complètement joyeux. Pourquoi ? Parce que déjà, j'étais dans une très belle énergie à Bali, je ne vous le cache pas, ça m'apporterait évidemment, mais aussi parce que je parlais de quelque chose de très joyeux. Je parlais de ma transformation. Je parlais de cette magie qui était en train de m'arriver. Et quand je parle de souvenirs et de mémoire, le point important que j'ai envie de vous soulever aussi ce soir, c'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire. et notamment, là, je parle pour nos ancêtres. Voilà. Tous ceux qui sont déjà partis, tous ceux qui sont partis et qui ont emporté avec eux leurs souvenirs, tout ce qu'ils ont vécu, leurs belles histoires comme leurs tristes histoires, ces moments où leur cœur vibrait, où leur âme souffrait, tout ça, eh bien, ça s'est envolé. Parce que peut-être qu'ils vous l'ont raconté, mais ça n'a jamais été vraiment écrit. J'ai accompagné en fin de vie plusieurs êtres ces derniers temps. Je parle dans mon livre d'une femme en particulier, Angèle, que j'ai accompagnée sur sa fin de vie et qui m'a trouvée sur sa route. Elle avait une famille, ce n'était pas le problème, elle était entourée. Elle m'a trouvée sur sa route pour que je devienne la messagère de sa mémoire. J'ai fait un chapitre sur elle, elle ne l'a jamais su, elle est partie avant, mais quand elle m'a raconté sa vie, alors c'est une femme qui a vécu comme toutes les femmes de cette époque, au début du siècle, une vie difficile avec Arbenienne, donc avec le génocide, avec toute cette souffrance, la perte d'être chère, et puis à côté de ça, la rencontre de son grand amour, la naissance de son fils qui est son amour aussi, puis de son petit-fils. Bref, elle m'a confié tout ça. Et moi, elle me racontait, elle me racontait, et j'ai senti qu'il fallait que j'écrive, il fallait que je note, et c'est ça en fait qui est important. Récemment, une amie m'a parlé d'un très beau cadeau qu'elle avait fait à sa maman, un cadeau, un livre qui existe, qui s'appelle « Mamie raconte-nous ». Et en fait, j'ai trouvé ça magnifique, je suis tombée en amour devant cet objet, d'abord parce qu'il est très beau, c'est un très beau livre, et aussi parce que je me suis dit « Voilà, enfin, on y arrive, on encourage nos aïeux, nos ancêtres, nos grands-pères, nos grands-mères qui sont encore là à nous dire, à nous raconter, avec leurs mots très jolis. » Et c'est un livre en fait, qui s'adresse donc à un petit-fils ou à une petite-fille. Il existe dans la version « Papi raconte-nous » parce qu'il ne faut pas oublier les hommes. Les hommes aussi écrivent et ont besoin d'écrire et ont envie d'écrire. Et ils ont aussi leurs souvenirs, bien sûr. Donc, « Papi » ou « Mamie raconte-nous », c'est ça, c'est ce devoir de mémoire vis-à-vis de nos ancêtres aussi. Donc, écrire en thérapie, c'est à la fois connecter avec son « moi » du passé, rejoindre son « moi » du futur et écrire avec son « moi » du présent. C'est faire ce pont, voilà, ce pont dans le temps pour nous rendre intemporels. Je crois qu'il y a au fond de nous tous, déjà l'écrivain qui sommeille, mais il y a surtout au fond de nous tous ce vieux rêve de ne jamais disparaître, d'être toujours un peu là dans le cœur des uns, des autres, de ce qui nous ont touchés, de ce qui nous accompagne. Et l'écriture, elle sert à ça aussi, écrire ses mémoires. Alors, tous les auteurs un peu connus s'y sont essayés à cet exercice de l'autobiographie. Et moi, j'aime particulièrement le début d'une autobiographie d'une auteure qui s'appelle Nathalie Sarraute et elle a écrit un livre qui s'appelle Enfance et elle commence par une phrase, c'est un peu interpellant, elle commence par cette phrase. Elle dit « Alors, tu vas vraiment faire ça ? » « Tu vas écrire sur toi ? » Elle commence comme ça, son autobiographie. Elle commence avec un dialogue et je trouve ça extraordinaire chez cette auteure parce qu'elle a tout compris. C'est un dialogue sacré de soi à soi-même, l'écriture thérapeutique. On écrit à son être comme on lui parle. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi si vous faites partie des gens qui se parlent à eux-mêmes. Moi, j'ai des grandes conversations de moi à moi-même. Alors là, ça peut durer un moment. Et en fait, quand on fait ça, on est en train d'activer ce pouvoir de conversation avec soi, cette intimité. L'écriture thérapeutique, c'est un acte intime. Ça devient public si on le veut. Mais avant tout, ça part d'une grande connexion à soi et d'une grande intimité. Donc, scanner sa mémoire, aller chercher ses souvenirs et puis aller chercher ses moments clés, ses clés. J'en ai parlé avant. Je vous explique. Je vous donne un exemple. Et puis après, on fera un petit exercice si vous voulez bien. Donc, l'exemple qui m'est venu là, c'est un accident dans ma vie. Quand j'avais 10 ans, ma maman m'a brûlée. Elle a versé sur moi du lait chaud et j'ai été ébouillantée. Voilà. C'est un accident de vie. Je lui ai raconté cette histoire déjà parce que j'ai une cicatrice donc forcément sur l'épaule. Donc forcément, on dit « Ah tiens ! » Voilà, donc on raconte. Par contre, je n'avais jamais écrit une seule ligne sur cet accident, sur cette brûlure. Je l'ai fait dans mon livre et quand maman l'a lue en fait, elle m'a dit « Tu sais ce jour-là quand j'ai arrêté le feu parce que voilà, il se trouve que maman m'a brûlée et qu'elle avait reçu quand elle était très jeune une prière de barrage de feu qu'elle n'avait jamais utilisé, jamais activé. » je suis la cinquième des frères et sœurs donc ça aurait pu arriver sur quelqu'un d'autre. « C'est arrivé sur moi. » On garde ça au fond de soi et puis on se dit juste « Bon ben voilà, c'est un accident. » Sauf que maman me dit « J'ai activé cette prière sur toi. » Quelques années après la brûlure, bien avant que je ne parte à Bali, elle m'avait décidé de me donner, de me transmettre cette prière. Je suis donc à mon tour barreuse de feu. J'arrête le feu. Voilà. Je n'avais quasiment jamais utilisé ce don parce que c'est maman qui le faisait. Pour moi, c'était acquis. Quand elle m'a dit « En lisant cela, je me suis souvenu que j'avais activé la prière avec toi. » Eh bien, j'ai à mon tour activé la prière et je suis aujourd'hui donc capable de soigner, de guérir les brûlures, de cicatriser les plaies, etc. Je l'ai même encore plus développé parce que je me suis donnée cette autorisation-là aussi. Mais voilà, c'est pour vous dire que cet événement, il a pris tout son sens. Tout d'un coup, d'un accident de vie, c'est devenu une de mes portes. Une de mes portes vers mon futur moi, celui qui allait devenir guérisseuse. Alors, je ne fais pas qu'arrêter le feu, mais en tout cas, quand on m'appelle pour une brûlure, eh bien évidemment, c'est quelque chose que je fais très naturellement maintenant et de plus en plus et avec amour et c'est acquis. Voilà. C'est de l'écrire que j'en ai pris conscience. Voilà. Pourquoi ? Voilà pourquoi le titre de cette conférence c'est « Laisser parler librement sa conscience ». C'était enfoui quelque part en moi ce souvenir. Je ne l'ai pas oublié, mais je ne l'ai jamais raconté comme ça. En tout cas, je ne me l'étais jamais raconté de moi à moi-même et je n'ai jamais eu la clé. Donc, je l'ai reçu. Ce qui veut dire que quand vous allez écrire, vous allez avoir des lecteurs. Vous pouvez choisir d'avoir des lecteurs. Moi, évidemment, j'ai publié mon livre. Alors, j'ai eu des lecteurs et notamment les premiers ont été mes frères et sœurs et ma maman. Et donc, ces lecteurs, ceux qui reçoivent, vous découvrent et vous en donnent encore plus. Vous leur faites un cadeau, vous leur donnez des mots à lire sur vous et vous voyez, ils vous renvoient des clés. Ils vous disent « Moi, je me souviens. Je me souviens de toi quand tu faisais ça, etc. » Et comme ça, on alimente, on alimente et on va de plus en plus dans cette profondeur qui est la nôtre, dans notre essence, dans notre encre sacrée. Voilà donc, l'effort de mémoire, le travail de mémoire. Ça, c'est quelque chose qui s'accompagne parce que, alors, en Occident, on aime beaucoup travailler sur les blessures, les blocages, etc. Moi, je vous l'ai dit, j'aime plutôt la joie. Même si la brûlure, ce n'était pas très joyeux, mais en tout cas, j'aime plutôt aussi aller chercher les moments où on a été très, très heureux. Parce que, d'abord, dans les albums photos, il y a plutôt souvent des souvenirs de nous heureux. On ne garde pas les photos où on fait la triste mine, souvent. Mais surtout parce que, je pense que les moments de joie, de bonheur, quand on a été heureux, eh bien, on a communiqué avec notre âme de façon profonde. On l'a fait s'exprimer. Et du coup, si on s'en souvient, on retrouve cet état-là et on alimente encore plus notre pouvoir de création. Et on fait parler cette joie aussi en soi. Mais bien sûr qu'il faut aussi cheminer sur ses blessures, sur sa construction, sur ce qui a fait qu'on avait mis une carapace. Je voudrais aussi parler de ses mémoires. Je vais citer le très célèbre Proust, Marcel Proust et sa recherche du temps perdu et sa petite Madeleine. On a tous des petites Madeleines. Alors, je fais juste une aparté pour ceux qui n'auraient pas lu Proust. Et voilà, je vous comprends parce que c'est quand même le gros pavé un peu indigeste. Mais voilà, dans la recherche du temps perdu, Marcel Proust, il raconte que, c'est au tout début, il raconte qu'il goûte une Madeleine. Et en mangeant cette Madeleine, tout d'un coup, lui apparaît toute la cuisine de sa grand-mère. Il a cinq ans et il a tout. Il a l'odeur, il a le goût, il a surtout les personnes, elles sont là. Bien sûr qu'elles n'existent plus, ces personnes, elles sont toutes parties. Et c'est ça, en fait, qu'il faut aller chercher. C'est nos Madeleines à nous, nos souvenirs heureux, là où on se reconnecte, avec les gens qu'on a aimés et puis on les fait revivre en écrivant. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire sur mon papa, mon papa qui nous a quittés, mais j'ai écrit sur lui parce que j'avais des souvenirs d'enfance avec lui, magnifiques, merveilleux. Et je suis heureuse qui soit dans mon livre parce que mon devoir de mémoire est accompli, il est là, il ne disparaîtra jamais et bien sûr qu'il était déjà dans mon cœur. Mais ça veut dire que si on pense beaucoup plus loin, dans de nombreuses générations, les enfants de mes enfants de mes enfants liront et sauront qu'il était cet homme aussi. Voilà, c'est important. Voilà le devoir de mémoire. Donc ça, c'est vraiment un axe pour moi important, vraiment primordial. Écrire avec son vrai moi, aller chercher dans ses profondeurs et puis aller chercher dans sa mémoire et aller chercher le beau, le vrai, le faire parler, écrire avec son beau, avec son vrai et en vérité, c'est important. La dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a aussi de la part de nos êtres un besoin d'être libéré. J'ai envie de dire libérer l'écrivain qui dort en vous. Voilà, alors évidemment, je ne sais pas encore si ça réagit dans le chat, mais l'écrivain qui dort en nous, pour certains, ça ne parle pas du tout parce que le premier obstacle, c'est « Ah non, mais moi, je suis nulle à l'écrit ». Voilà, ça je l'ai entendu et réentendu. Je vous le dis, je sors du milieu de l'enseignement. Je dis « je sors » mais je suis encore un peu. J'ai passé des années en classe et j'ai passé notamment les dernières années en classe maternelle et j'ai vu, j'ai vu de mes yeux, vu ce que ça faisait de passer de l'état de « je ne sais pas écrire » à « j'apprends à écrire ». C'est petit de 5 ans à qui on met le stylo dans la main pour écrire un premier mot. Et quel est ce premier mot que l'enfant apprend à écrire ? Je vous le donne en mille, vous le savez aussi bien que moi. Il apprend à écrire son prénom. Il apprend à écrire son prénom. Qui il est ? Comment il s'appelle ? Tout de suite après, vient « maman » et « papa ». Mais d'abord, c'est moi. Comment je m'appelle ? Quel est mon prénom ? Et malheureusement, pour certains, ça commence déjà par de la souffrance. Une petite anecdote. Quand on écrit en maternelle, il y avait un terme pour donner un nom à cette écriture. On l'appelait l'écriture en bâton. Ce bâton, il sert aussi à prendre des coups. Il sert tout de suite, très vite, très tôt, à bloquer, à faire peur. Parce que c'est un acte chez ce petit de cinq ans. Il est complètement dans sa petite conscience. Il écrit son nom et tout d'un coup, il a une partie de lui qui se dépose sur le papier. Il dit « c'est moi ». C'est moi ce prénom. Donc, le petit exercice que j'ai envie de vous proposer, si on a un peu de temps, je contrôle un peu le temps, ce serait un petit exercice par rapport à… je dirais que dans l'absolu, ça se ferait avec votre prénom. Mais voilà, je peux tomber sur des Marie-Élisabeth ou des Jean-François-Xavier, donc ça va prendre trop de temps. Donc, je vous propose de faire un petit exercice. Je ne l'avais pas dit au début, je crois qu'on a oublié de dire « mais ce serait bien d'avoir un petit crayon près de vous ». Voilà, et puis une page, une page blanche. Voilà. Donc, chez l'écrivain, la page blanche, c'est toujours source d'angoisse. On va essayer de faire en sorte que ça ne le soit pas ce soir. Donc, vous allez prendre votre stylo, vous allez prendre votre page blanche si vous avez ça. Sinon, vous le faites dans votre tête, mais ce serait mieux que ça passe quand même par votre main que vous l'écriviez vraiment. Et vous allez poser sur le papier vos initiales. Vos initiales, prénom, et puis comme ça fait un peu juste, vous allez mettre aussi votre nom de naissance. Voilà. Donc, votre initiale de naissance. Alors, par exemple, pour moi, D, H. Vous posez ces deux lettres. Vous les dessinez, vous leur mettez la graphique que vous voulez, peu importe. et avec ces deux lettres, eh bien, vous allez, on va faire un petit exercice. D'abord, de respiration, c'est important. Vous allez garder le stylo dans votre main. Voilà. Ce stylo, cet outil qu'on vous a mis dans la main à 5 ans, en vous disant « C'est comme ça qui se tient, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, vous tenez comme vous voulez. » Moi, je ne suis plus la maîtresse d'école. J'ai vu aussi beaucoup de choses difficiles parce que dans la motricité fine de l'enfant, on fait aussi beaucoup de mal, beaucoup de dégâts quand on leur dit « Ce n'est pas comme ça qu'on tient son stylo. Tu n'arriveras à rien. Si tu écris comme ça, tu écris mal. » Voilà. Toutes ces négations. On va se réconcilier avec tout ça. Nous, vous allez prendre le stylo comme vous le voulez sur une page blanche ou lignée. C'est à vous de voir. Moi, j'ai pendant très très longtemps écrit que sur des feuilles avec des lignes. Parce que mon écriture partait s'envoler. Tous les profs disaient « Tu n'écris pas droit. » Je devais déjà avoir envie d'aller monter un peu comme ça se voyait dans mon écriture. Bizarrement, maintenant que je suis bien assez haute, j'ai envie de dire « J'écris droit. » Donc, voilà. Comme quoi, tout se guérit, tout rentre dans l'ordre à un moment ou à un autre. Et puis, vous écrivez vos deux lettres. Et avec ça, une fois qu'on va avoir fait nos trois respirations en conscience, je vais donc arrêter de parler, ça va me faire une petite pause aussi. Eh bien, je vais vous dire ce qu'on va faire. Voilà. Alors, on va vous garder le stylo dans la main, vous l'avez bien dans la main, vous le sentez bien dans la main, vous avez votre page blanche. Et puis avec moi, vous allez fermer les yeux et vous allez inspirer profondément et souffler. Pendant ce temps de respiration que vous allez reprendre maintenant, en inspirant, vous allez vous connecter et dire « J'écris pour moi. » Et vous inspirez et vous soufflez. puis vous allez inspirer et cette fois-ci vous dire « J'écris sur moi. » Et vous inspirez et vous soufflez. Et maintenant, regardez vos deux lettres et écrivez pour chacune des lettres le premier mot qui vous vient et qui commence par votre première lettre de prénom et votre initial de votre nom de naissance. Voilà, vous faites ça. Et puis si vous voulez, si Narissa veut nous faire partager ou pas, en tout cas, vous le faites et je vais vous dire à quoi ça va vous servir. Donc voilà, peut-être que Narissa nous partagera les lettres qu'elle a, les mots qu'elle a mis sur son N et son F avec plaisir. Alors, N. Oui, tu peux, je le sais en même temps. Oui, d'accord. N comme nature. Waouh, c'est grand ciel. Et donc, Narissa, elle a donné depuis son âme, parce que bon, Narissa, en tant que belle alchimiste, elle sait se connecter à son âme très vite. Depuis son âme, elle a donné les deux mots qui parlent d'elle le mieux. Une femme qui est connectée à la nature et à la foi au ciel, qui fait le pont entre la nature et le ciel. C'est tout à fait toi, Narissa ? Oui, j'étais étonnée. Donc, c'est vraiment… Alors, est-ce qu'on a des petits retours ou est-ce qu'on continue ? Oui ? Oh oui ! Oui, oui, on a plein de retours déjà. On a resté par le temps. C'était bien parti et c'était motivant. Voilà, donc je vais revenir un petit peu juste avant, le temps que tout le monde dépose aussi, voilà, si vous avez envie. Une petite question de Juliette qui demande qu'est-ce que tu penses de l'écriture automatique et aussi, ben voilà, tu parlais d'une partie qui se… du cerveau qui était plus mental. Voilà, il y a aussi eu des questions ou plus des débats, on va dire, sur l'écriture écrite, manuscrite que… Alors, je sais que l'écriture manuscrite active des zones du cerveau que n'active pas… Oui, le plavis. Je crois… L'écriture automatique, c'est vraiment… Alors, pour le coup, un outil que j'ai beaucoup utilisé, c'est un moyen d'expression. Je l'utilise beaucoup dans un désir de libération. Voilà, c'est un peu vidé, quelque chose qui est un trop-plein, posé, voilà, rapidement. C'est aussi, et c'est peut-être vers là que va la question, c'est aussi souvent un moyen d'avoir des communications avec l'autre monde, avec le monde de l'invisible et parfois des connexions. Alors, on a beaucoup entendu de choses sur l'écriture automatique, moi-même, j'ai expérimenté l'écriture automatique et je sais qu'il m'est arrivé d'entendre qu'il fallait extrêmement se protéger, par exemple, parce qu'on pouvait faire venir des entités qui venaient nous prendre la main et écrire. Je n'ai jamais vécu ça personnellement parce que dans l'écriture automatique, c'est aussi important que dans l'écriture thérapeutique. Il faut se préparer. Il ne faut pas se lancer comme ça, il faut vraiment se connecter, peut-être faire un petit temps de méditation ou bien poser une intention très claire. On ne se lance pas en écriture automatique, je dirais, c'est comme de faire du spiritisme. Il faut se dire que ce sont des outils puissants de communication, donc on les utilise en conscience. L'écriture automatique utilisée en conscience, elle est merveilleuse, aussi merveilleuse que l'écriture thérapeutique. C'est quand elle est pratiquée, je dirais, comme un jeu ou comme « je vais essayer ça, on m'a dit que ça marchait ». Si vous posez une intention claire avant d'écrire, en prenant votre stylo, en disant « je me connecte à mon âme, c'est avec mon âme que je veux écrire, c'est avec mon être intérieur ». Donc, je mets ma bulle de protection autour de moi et l'écriture à ce moment-là circule comme ça. Et c'est vraiment… Moi, je trouve que c'est un outil assez intéressant, on a des surprises. Parfois, on écrit des choses, on ne sait pas d'où ça vient et on se révèle aussi par l'écriture automatique. Personnellement, je l'ai pratiqué beaucoup en communication message avec des guides et voilà, donc c'était plutôt dans ce genre-là. Mais j'ai entendu des histoires de gens qui écrivaient toute la nuit, etc. Donc là, ça veut dire qu'on a été dépassés. Il faut poser un cadre. J'aime bien, moi, poser des cadres en règle générale. Alors, pour le retour, merci pour ta réponse, pour tes réponses. Pour le retour, nous avons Émilie, émerveillée, fabuleuse, Josiane, joie, jubilation. Bravo Josiane, j'ai envie de vous connaître. Moi aussi, j'aime la joie, la jubilation, le jubilé, exactement. Guillaumette, goûter, gifle. Ah, voilà, ça fait un peu mal. Oui, parfois, ça fait un peu mal. Il y a des mots qui sortent et qui ont besoin d'être dits. Guillaumette, cette gifle, est-ce que c'est un souvenir ? Est-ce que c'est quelque chose qui remonte, une mémoire ? Peut-être, c'est intéressant. Nanou, Noël et famille. D'accord. Noël, Frédéric, ça fait rêver. Oui. Frédéric Anne, fidélité, grâce. Vous êtes divins et divines tous dans vos... Oui, ce n'est pas fini parce que j'en vois. Allez, on va se nourrir de toutes ces belles essences tous ensemble. Nathalie, naissance et céleste. Eh bien, voilà, vous êtes en train de faire naître, de faire naître l'être céleste à l'intérieur de vous. Il dit déjà, il dit déjà, je suis née pour être céleste, je suis femme céleste. Superbe. Merci Nathalie. C'est vrai et puis faites attention ici à qu'est-ce que vous ressentez en écrivant ces mots. Nourrissez-vous de ça ou allez... Voilà, ça peut parfois comme la gifle de tout à l'heure et je crois que j'ai vu autre chose en haut, plus haut. Voilà, tout ce que ça. On est déjà en train de commencer. On commence, on a déjà commencé. Merci. Tout à fait. Anne-Laure, amour, lecture, renouveau. Le renouveau qui se présente, Anne-Laure, là, c'est fort, c'est puissant. C'est puissant quand on écrit ce mot-là, quand on l'écrit en conscience. C'est de l'ordre de la renaissance, c'est de l'ordre de recommencer. Tous les mots qui commencent en « re » généralement sont porteurs d'après. Merci Anne-Laure. Nathalie, nature et bébé. Ah, eh bien, je vous en souhaite des bébés, Nathalie. Voilà, c'est peut-être aussi votre bébé intérieur, votre future maman qui s'exprime joalueusement aussi par ces jolis mots. Le bébé, c'est super. Marie M.B., c'est marche, bien. En marche. La marche, voilà. la marche, moi tout de suite, je fais le lien avec le chemin. Le chemin, les pas que l'on fait, mais en écriture, c'est vraiment ça. Je fais une petite aparté, je sais que dans le développement personnel, on parle beaucoup de travail. Alors bon, non pas que je n'aime pas le travail, bon d'accord, mais pour moi, qui m'intéresse beaucoup aux mots, à l'étymologie, etc., au sens, chaque mot a un sens. Derrière le mot travail, il y a de la souffrance. Moi, je n'ai pas envie que vous souffriez, j'ai envie que vous écriviez dans la joie, dans l'amour de vous, à vous-même. Donc, voilà. Donc, je pense tout de suite quand j'entends marche, eh bien j'entends les pas, les pas que vous allez faire, les maris, les pas pour aller marcher vers vous. Voilà, je pense à une très belle chanson qui s'appelle Marchons ensemble de Joël Mélioré, que j'ai chanté en cercle la semaine dernière. Et c'est ça vraiment, ce sont ces femmes et hommes qui ont envie de marcher. Merci pour ce partage. J'ai accéléré un petit peu du coup. Je ne vais pas passer sur tout le monde, mais justement, je vais m'arrêter sur les personnes qui ont… Ah oui, alors il y a Marie-Françoise qui vient juste d'arriver. Donc, à quoi cela consiste ? Bien, Marie-Françoise, si tu veux réexpliquer pour les personnes qui viennent d'arriver très très vite. Tout ce qu'on a dit ? C'est-à-dire… Non, non, non. Juste le petit exercice avec… Ah, bien sûr. Alors, Marie-Françoise, le petit exercice, il est tout simple. C'est un tout petit exercice que j'aime bien pratiquer en atelier ou en thérapie pour l'écriture. Et ça en rapport avec le petit enfant qui apprend à écrire son prénom. Et nous, on travaille avec les initiales. Là, on chemine avec les initiales de nos prénoms et de nos noms de famille. et après, tant de connexions à soi. Eh bien, on pose un mot pour chacune de ces lettres et ce mot-là, on le regarde, ensuite on l'observe parce qu'une fois qu'il est posé sur le papier, il existe, il vit, il est là pour toujours si on veut. Voilà. Et donc là, les personnes sont en train dans le chat de nous partager ce qu'elles ont trouvé. Donc, Marie-Claire a trouvé « Maman, clé, traumatisme ». Ah ! Eh bien, Marie-Claire, voilà, un chemin de maman, un chemin de maman qui cherche ses clés pour soigner ses traumas et ses blessures. Voilà, je vous souhaite un très très beau chemin et écrire, être capable d'écrire traumatisme, c'est déjà aller chercher dans cette profondeur dont on parlait. Bravo à vous, merci, merci de votre échange. Et il y a Yann qui nous dit « Yoyo et distance, ça ne me plaît pas trop ». Ah ! Le yoyo, en plus Yann, voilà, dès qu'on est dans les Y, voilà, on a cherché, nous, avec ma fille qui a fait un Z, donc c'est moins facile. La langue française, elle est moins riche dans ces mots-là, mais c'est bien d'avoir trouvé le yoyo parce que dans le yoyo, moi, je vois les va-et-vient et que ce soit en écriture comme en méditation comme en chemin, etc., on a le droit de repartir un peu en arrière, de s'arrêter, de faire un peu le yoyo. on a l'autorisation de se dire « un coup je fais bien, un coup je ne fais pas bien » et puis voilà. Et puis on a le droit de monter, de descendre, d'être un coup tout en haut, un coup tout en bas comme le fait le yoyo. Le principal, c'est de continuer à être en mouvement. Donc, bravo pour ce yoyo qui est en mouvement, ça c'est sûr. Marie-Claire partage justement sur l'écriture automatique qui lui est tombée dessus après le décès d'une amie très proche. Et elle dit « Je sentais que je devais écrire sans réflexion, c'était elle. Puis quelques jours après, c'était mon guide qui parlait et il m'a offert beaucoup de cadeaux. C'était merveilleux. » Ah, merci du partage. Oui, l'écriture automatique, ça peut être juste un moment. Alors, c'est souvent, je ne l'ai pas dit, mais c'est souvent des moments, voilà, des moments forts, des moments où on a besoin d'entendre ou de recevoir des messages. Et quand on est prêt, il faut savoir qu'on est tous et toutes un canal. Et l'écriture automatique, voilà ça, la main qui se met à écrire, etc., c'est une canalisation. Donc, vous avez canalisé un message, un message d'un être qui n'était pas encore trop loin, pas encore monté complètement peut-être pour pouvoir encore vous faire passer ce qu'elle avait à vous dire. Et c'est beau quand on reçoit, aussi bien… C'est beau de le prendre comme un cadeau, en tout cas. C'est très beau de le prendre comme un cadeau. Tout à fait. Merci. Merci du partage. Voilà. Donc, écoutez, je suis ravie de voir que rien que ce petit exercice… Donc, je reviens sur cet acte d'écrire son prénom parce que, en fait, les derniers mots que j'ai envie de vous dire, c'est que l'écriture aussi, ça permet de libérer, ça permet de changer de peau, ça permet de sortir de l'anonymat, de sortir de son ombre, d'aller vers sa lumière. Sortir de l'anonymat, eh bien, l'anonymat qui n'a pas de nom, vous allez avoir un nom. Et j'aime beaucoup, beaucoup faire travailler sur la puissance de nos noms. Bien souvent, nous portons des noms qui ont une histoire, qui nous ont été transmis, qui sont des messages. Voilà. Et j'ai beaucoup, beaucoup de soins où le prénom, le deuxième prénom, souvent en Occident, on donne plusieurs prénoms. Et puis, c'est le deuxième ou le troisième prénom qui finalement est porteur de sens de transgénérationnel. Et donc, le travail sur le prénom, c'est une réconciliation aussi. C'est quelque chose qui permet de commencer l'écriture. Et puis, j'ai envie de dire surtout, et ça, c'est un sujet important, parce que ça vous permet de signer aussi votre texte. Signer son texte, donner un signe, se faire un signe. Voilà. Je vous invite à signer vos textes, à y mettre votre nom. De même façon que si vous peignez à signer vos œuvres, votre art, parce que c'est ça ce que vous faites quand vous écrivez même une ligne. Et puis, si vous la signez de votre prénom en sachant qui vous êtes ou en sachant que vous êtes en chemin pour savoir qui vous êtes, eh bien, vous commencez à ouvrir vos portes vers la matérialisation de cet intérieur vers l'extérieur. Et vous faites du merveilleux, vous faites du magique. Voilà, c'est important. Libérez cette signature, osez sortir de l'anonymat, osez. L'étape d'après, c'est publier, j'ai envie de vous dire. C'est écrire un texte et le faire lire. Mais ça, ce n'est pas une obligation. On peut très bien faire une très longue thérapie et lire qu'à soi-même ces textes. C'est important de les lire à voix haute. C'est important de faire résonner après l'écriture ce qu'on a écrit, de l'entendre. C'est important d'y mettre de la ponctuation. Chaque signe de ce code, de ce langage écrit a un sens. Dans la virgule, je vois de la respiration. Je prends mon souffle. Je n'ai pas fini. Dans le point, je m'arrête. Je pose. Dans le point d'exclamation, j'affirme. Je dis haut et fort. Je m'écris. Je dis. Enfin. Dans le point d'interrogation, je m'interroge. Je vais chercher mes réponses. Je vais à l'intérieur. Voilà. Et on peut continuer. J'ai moi-même utilisé un signe dans mon titre puisqu'il s'appelle « Parenthèse ». Vous voyez la parenthèse ? Elle s'ouvre et elle se ferme. C'est exactement ça l'écriture. C'est ouvrir sa parenthèse et s'autoriser à vivre sa parenthèse magique. Voilà. Je crois que je fais résonner ces mots-là pour vous. Je vous encourage. Je vous encourage à écrire. Je vous encourage à vous libérer, à oublier les stylos rouges qui vous ont rayé, les zéros pointés, à oublier que l'écriture pour vous, c'est peut-être effectivement un peu du trauma, un peu des mésaventures, des feuilles déchirées, des choses qui vous ramenaient à votre négation et à vous créer en écrivant, à aller sur ces pages blanches, ces pages qui ressemblent un peu à du néant. Mais moi, dans la page blanche telle que celle-ci, je vois l'infini des possibles. Je vois tout ce qui est possible. Je vous invite à écrire non pas l'histoire de votre vie, mais l'histoire de votre vous, de qui vous êtes. Voilà, c'est ça. C'était un peu le sujet de la conférence et c'est ce que j'ai été venu partager avec vous ce soir. Si maintenant vous avez quelques questions, je suis ravie de répondre ou je peux continuer un peu, c'est comme vous voulez. Merci beaucoup pour ce partage, c'est vraiment fascinant tout ce que tu as pu nous faire vivre. vivre. Et justement, on va pouvoir te répondre Marie-Claire qui pose la question « Est-ce que tu fais des ateliers ailleurs qu'à Bali ? » Alors, il faut savoir que Delphine est rentrée de Bali-Dalith en France. Et justement, et même en ligne, est-ce que tu peux nous parler pour les personnes qui ont envie de continuer à explorer, à s'explorer à travers l'écriture et tout ce que tu nous as déjà proposé ? Merci Marie-Claire de poser cette question. On aurait presque oublié d'en parler, mais effectivement, déjà d'une part, je ne suis pas à Bali, comme le disait Narissa, je suis rentrée, je suis dans une très belle région qui me porte beaucoup, la Touraine, où je vis actuellement et je continue à être en lien avec Bali. J'irai dès que les frontières vont s'ouvrir, c'est un peu compliqué. Et du coup, la magie de la technologie vient me faire déjà venir jusque chez vous dans vos foyers ce soir et puis surtout vous proposer ces ateliers, des ateliers pratiques. Je fais des ateliers d'écriture thérapeutique, effectivement. Je vais vous proposer d'aller construire votre portrait thérapeutique, d'aller chercher votre image. On va travailler avec de la photo, on va travailler avec des mots et puis on va aller petit à petit jusqu'à cet accouchement de soi à soi-même pour produire du texte. On parle de production écrite. Moi, je vais vous inviter à faire de la création, de la création écrite. Vous allez repartir avec quelques pages, quelques lignes, peut-être plus et surtout, ce qui sera important pour moi dans ces ateliers, c'est de vous transmettre la joie qu'on trouve à écrire, la libération et puis la réconciliation. La réconciliation de cet enfant à qui un jour on a donné un outil tellement puissant qu'on a oublié de lui dire qu'à partir du moment où il saurait écrire son prénom, il avait tout le reste de sa vie pour apprendre à savoir ce qui se cachait derrière. Voilà ce que je vous propose. Alors, concrètement, il va y avoir deux temps. ce seront deux ateliers parce que c'est quand même beaucoup de travail. Il faut prendre son temps. L'écriture, ce n'est pas… Alors, bien sûr, on peut écrire d'un jet mais c'est bien quand c'est un peu aussi peaufiné, voilà, quand c'est un peu amené, amené et préparé. J'ai mis à la possibilité de vous inscrire à l'atelier de voir les prochaines dates qui seront affichées. J'y participerai aussi, donc je serai comme vous. Avec les filles. Voilà, élève et puis animatrice mais j'aurai aussi mon cahier, j'écouterai très attentivement parce que l'écriture, c'est quelque chose qui me titille, ça me donne envie, j'ai peur. Voilà, ça vient chercher quand même comme les conférences. Ça a été mon premier, on va dire, ça a été très thérapeutique le fait de faire des conférences comme ça en ligne, en direct. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort et je crois que la prochaine étape, ça va être l'écriture. Je te le souhaite, je nous le souhaite parce que j'ai déjà envie de te lire. Ah bah c'est gentil, c'est bon. C'est bon. C'est sûr. Non, non, mais voilà. Mais en tout cas, je vous le redis, vous avez tous un livre à écrire puisque vous avez tous à l'intérieur de vous plein de belles choses à partager, plein de choses fortes en tout cas. Elles ne sont pas toutes belles mais elles sont en tout cas très très fortes et très puissantes. Voilà, c'est à ça que je vous invite de vous accompagner en tout cas sur humblement aussi bien que je peux le faire en tout cas de tout mon cœur parce que j'ai reçu cette grâce de pouvoir écrire presque d'un G ces pages. Elles sont sorties de moi et je sais que c'est pour cela que j'ai reçu cette grâce pour pouvoir transmettre. Voilà, je suis dans ce devoir dans cette mission là aujourd'hui, dans cette mission. Et justement, Brigitte dit « J'ai participé à un cours, donc j'imagine, à un cours d'écriture durant quatre mois après sélection. J'ai perdu confiance au niveau littéraire très élevé. » Est-ce qu'il faut continuer ? Est-ce que voilà ? Ça fait écho à toutes ces blessures. Vous savez que en France, les lettres, moi j'ai fréquenté des salles de profs, j'en ai fréquenté des profs de lettres, il y a quand même toujours une petite aura autour du prof de lettres. Alors, si en plus il fait latin-grec, on n'en parle plus. C'est-à-dire, non mais voilà, ce côté très intellectuel et ça c'est le milieu très français. Du coup, on bride, on met des barres très hautes et on vous dit « Tu ne sais pas écrire, tu n'as pas de style. » Moi, je ne vous parle pas de style, je ne vous parle même pas d'orthographe, évidemment qu'on va corriger si besoin. Je ne vous parle pas de syntaxe, je vous parle d'écrire avec votre encre intérieure et c'est un autre travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de profs de lettres qui auraient bien envie de faire des ateliers aussi parce que du coup, ils sont eux-mêmes les premières victimes. C'est-à-dire que parmi eux, il y a certainement des écrivains qui s'ignorent et qui n'écriront jamais parce qu'ils passent leur temps à étudier des grands auteurs qui les rabaissent. Ça les rabaisse. Voilà. Alors qu'en fait, je vous le dis, je vous le redis, les grands auteurs ont eu du mal eux aussi à écrire sur eux. C'est un exercice parce que c'est un exercice de miroir, de soi face à soi-même. C'est beaucoup plus facile d'écrire de la fiction finalement. On peut raconter ce qu'on veut. Tu parlais de Proust tout à l'heure ou de grands écrivains. Donc c'est sûr que si on se compare, on n'écrit jamais rien. Voilà. Mais même pas. Voilà. Je ne me mets pas une lettre aux impôts. Puis Proust, en comptant, n'avait aucune conscience d'être un grand écrivain. C'est nous qui en avons fait cela. Il ne faut pas l'oublier. Avant tout, lui, il faisait ce qu'il avait, cette mission qu'il avait qui était son art, qui est son art d'écrire. Mais l'idée de l'atelier thérapeutique que je propose, ce n'est évidemment pas de produire un texte littéraire. Sinon, on ne serait pas sur le canal de l'âme et des mondes invisibles. Voilà. Exactement. Il y a à l'Académie française et ce n'est pas trop rigolo par là-bas. Je n'ai pas trop... Je n'y serai pas. Je ne serai pas là. Pour l'inscription, oui, tout à fait. Même si, alors pour l'inscription, vous pouvez la faire, en effet, dans quelques jours, vous aurez le replay pour les personnes qui sont directes dès demain. Vous pourrez vous inscrire par la suite. Même si vous n'êtes pas là, inscrivez-vous. Vous aurez les replays aussi des ateliers que vous pourrez vous faire à votre guise. Et Yann dit « J'aime beaucoup cette idée de filiation des ancêtres dans le vécu des souvenirs. Quand tu l'as évoqué, ça a vraiment réveillé aussi cet amour que j'ai des ancêtres. Tu sais, c'est pour moi quelque chose de tellement essentiel pour l'humanité, cette transmission. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais j'ai tellement appris auprès du peuple baliné par rapport à ça, par rapport à leur rapport à l'ancêtre tellement puissant. Et ça aussi, ça m'a beaucoup servi, beaucoup servi pour me positionner dans ma lignée, etc. Bon, on n'écrit pas tout seul, on n'est pas tout seul, on est tout ce qu'on a été et tout ce qu'on sera. Et puis, transmettre aussi, une façon de transmettre aussi à nos enfants, petits-enfants aux générations futures. Complètement. Le devoir de mémoire. Voilà, c'est très très chouette. Donc, profitez-en si vous avez encore des questions pour Delphine. D'accord. Voilà, pour les dates, eh bien, vous regardez, ce sera marqué dans le... Voilà, on a beaucoup d'inscrits, on renouvellera. Voilà, c'est complètement ouvert et c'est complètement faisable en ligne. C'est ça qui est important, ce que je fais passer, tout comme Darissa, quand elle est en ligne. Voilà, on dépasse les écrans, c'est aussi ça. Il faut aussi comprendre que tout est possible, même si aujourd'hui, c'est un peu compliqué de se retrouver. Je vous ai senti présent derrière l'écran, je vous ai senti attentif, je vous remercie vraiment de tout cœur parce que c'est aussi une première pour moi de parler à mon image, j'ai envie de dire, mais je ne vois que moi, mais je vous ai senti là, je vous ai senti dans l'écoute, j'ai plutôt l'habitude de salles avec des gens en face, des vivants, et vous êtes là vivant parce que vous êtes vibrant, c'est ça, j'ai parlé à vos vibrations. Donc, merci d'avoir été en vibration, présent pendant cette conférence. Oui, tout à fait. Donc, comme tu le dis, tu peux, tu as encore le temps si tu veux un petit peu parler, je vais ajouter les dates dans le chat, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posent la question. Si tu veux nous parler un petit peu de Bali, voilà, tu as en compte peut-être, allez, allez avec... Vous avez quelques heures devant vous ? Voilà, pas tout en livre, bien sûr, mais voilà. que tu as rencontré un chaman, que tu as fait des choses... L'histoire que je raconte, l'histoire qui devient, quand elle devient magique, ce n'est pas seulement parce que nous sommes partis, mes enfants et moi, vivre à Bali. Voilà, je suis partie avec une case super facile parce que j'étais enseignante et je suis partie expatriée au lycée français de Bali. Voilà, donc ça pouvait s'arrêter là. Évidemment, quand on est envoyé dans des missions, on ne voit pas toujours, voilà, je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Donc, on était dans l'aventure et c'était gai, sauf qu'au coin de la rue, m'attendait une autre forme d'aventure, la rencontre avec la spiritualité. Je suis depuis toujours intéressée et attirée par la spiritualité, moi-même, dans une foi profonde. Et là, j'ai rencontré un être spirituel, un divin incarné, voilà, un prêtre chaman, comme on l'appelle en Occident. Ici, sur Bali, il s'appelle tout simplement un manku, un chargé d'un temple. Et nous avons vécu une connexion extraordinaire et je suis devenue son disciple, j'ai envie de dire, mais je ne sais même pas s'il sait qu'il est mon maître parce que lui, il a juste donné avec son cœur, il a senti, il m'a dit, « La déesse t'aime ». Voilà, il parlait de la déesse que lui, il honore et c'était tout simplement comme ça. Voilà, ça a été de l'amour qui est passé et il a fait de moi son ambassadrice ici en France. Je viens le représenter parce que c'est un homme les balinais ne voyagent pas à part en esprit. Ils ne quittent pas leur île, c'est très compliqué pour eux, les visas, etc. n'en parlons pas, alors encore moins en ce moment. Mais du coup, je fais ce pont en fait, je fais voyager sa force, sa spiritualité, humblement, petitement, parce que ça n'a rien à voir avec quand on est face à lui. Mais en tout cas, il m'a donné cet amour et cette façon de voir les choses et je suis ravie d'être de retour en France parce que c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Il faut aller parler chez toi ». Voilà ce qu'il m'a dit. Même si moi, j'avais très envie de rester parce que c'est encore un coin du monde où la vibration est telle qu'il se passe des choses. Alors, ce n'est pas que des choses heureuses, je le raconte dans mon livre. J'ai eu des mésaventures aussi, c'est la vie. On a des accidents, il nous arrive des choses. Mais en dehors de ça, c'est quand même un lieu dans le monde où la spiritualité a une force et à la foi où le sacré est complètement intégré à la vie quotidienne. Et c'est quelque chose pour lequel moi, je suis complètement en réponse. J'ai toujours eu du mal avec l'idée qu'on prie le dimanche et puis les autres jours de la semaine, on fait un peu ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne et encore moins chez les balinés. Donc, ce sera peut-être le sujet de notre rencontre entre nous. Mais voilà, je vous invite en tout cas à vous-même vous plonger dans le sacré de la vie, des éléments. Ça peut être juste en allant dans la nature. Je ne suis plus à Bali mais je continue à être dans le beau et le merveilleux des deux mondes. Merci pour ce voyage. Et tu as donc Léa qui est présente dans le chat qui visiblement vous connaissez. Et il y a Marie-Claire qui te fait un joli retour. Merci infiniment Delphine. Tout est très clair et votre voix est limpide et joyeuse. Ça m'a fait beaucoup de bien. Merci, merci. et bien sûr merci à toi Léa pour la petite anecdote Marissa je te le dis. Léa qui vivait avec moi à Bali et celle qui m'a fait connaître le canal de l'âme elle est aussi une de mes guides. C'est elle qui m'a dit tu devrais t'abonner et voilà. Et donc il y a quelques années au tout début de votre premier webinaire et voilà. Donc Léa elle a fait ça pour moi je la remercie ce soir. voilà Delphine et conférencière maintenant sur le canal de l'âme voilà c'est ça on va fêter ça merci merci beaucoup merci de tout cœur merci encore Marissa pour ce temps de parole que tu m'as offert merci à la chaîne merci à ce beau beau travail que vous faites qui est magnifique je vous suis depuis longtemps je le dis et je le redis continuez voilà continuez et vous tous écrivez c'est ce que j'ai envie de vous dire à vos plumes à très bientôt merci merci à toutes et à tous et hâte de vous retrouver donc bien pour l'atelier d'écriture très bientôt on a rendez-vous à bientôt une très belle soirée merci belle soirée à vous tous merci Sous-titrage ST' 501